Musique 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 ...interviendra les deux pots des jèvres de fleurs dans l'ordre qui sera communiqué par le protocole. Cette journée mémorable ne va pas se terminer ici parce que ce sera la première phase. La deuxième phase va se dérouler sur la base militaire des Mnolo, là où, à daté de ce jour, les FADC vont innover en exécution des instructions de la plus haute autorité du pays, la population, les Congolais, les étrangers qui ont décidé de vivre au Congo vont devoir aller à la base militaire d'Indolo où s'ouvrent aujourd'hui, à partir de 12h30, ce que nous appelons journée port ouverte. Où viendraient, la population en tout cas viendra, voir les militaires, la composition des forces armées, les matériels que les militaires utilisent, l'articulation des activités de manière à produire la paix au service de la population et, pas seulement, mais également répondre à toutes les préoccupations, toutes les questions pour permettre à la population, à l'opinion générale, de connaître l'armée, de connaître son fonctionnement, de connaître les animateurs, des institutions ou des structures militaires et ainsi sceller la cohésion armée-population. Sans plus tarder, avec l'autorisation de l'honorable président du Sénat, nous invitons les aumôniers pour un rêve culte et humain. Merci. Sous-titrage MFP. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Je voudrais vous demander que vous l'avez pour que nous puissions ouvrir le nom du Seigneur. Heureux le peuple dont l'éternel est le Dieu. Si l'éternel est bâti la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'éternel est garde la ville, ceux qui la gardent font un travail unité. prions les Seigneurs. Éternel Dieu des armés, Seigneur du Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, il t'appelait aujourd'hui que nous puissions être sélectionnés et comptés parmi les vivants pour te rendre gloire et honneur en ces jours combien significatifs pour nos forces armées. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'invitons à cet instant que tu daignes être avec nous, que tu nous conduises dans ces moments des prières et de l'exhortation. Pour terminer avec les intentions des prières, laisse que tu nous écoutes et que tu nous fasses grâce. Utilise tes serviteurs comme des instruments parce que tu es le seul Dieu véritable qui nous aime et qui nous garde. Seigneur, je te présente cet auditoire, tes serviteurs, tes servantes qui ont abandonné momentanément les activités pour venir en ces lieux et te rendre gloire. Sois élevé, sois glorifié dans le nom précieux de celui qui vit, qui règne, Jésus-Christ de Nazareth, nous t'avons ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Le gouverneur de la ville-prosence de Kinshasa, monsieur le commandant des forces de la MONISCO, monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise ici représenté, c'est les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. distingués invités en vos titres et qualités respectifs, j'ai le vrai plaisir de vous souhaiter la bienvenue devant ce monument dédié aux morts des forces armées de la République des moitiés du Congo, les témoins de l'histoire du pays érigé pour honorer dans le cadre du devoir de mémoire en transmettant aux jeunes soldats les valeurs pour lesquelles leurs aînés ont combattu et que certains sont pour autant morts. C'est dans ce sens qu'avant toute chose, je voudrais signifier à l'assistance que la journée du 17 mai de chaque année a une portée hautement symbolique pour les forces armées de la République démocratique du Congo, d'autant plus qu'elle permet de remémorer l'ensemble des vaillants militaires que nous avons perdus sur les champs de bataille et partagés en même temps. Le deuil avec toutes les Congolaises et tous les Congolais n'ont pas car nous sommes votre émanation. C'est ici l'occasion pour nous de leur signifier que leur mort est non seulement une émotion partagée entre les familles congolaises, mais surtout un exemple de patriotisme et une preuve de leur détermination à sauver les Congos jusqu'au sacrifice suprême depuis la force publique jusqu'à ces jours. C'est donc dans cet élan de devoir de mémoire que j'ai pris respectueusement l'assistance à se lever et à garder une minute de silence en honneur de tous les vaillants soldats militaires tombés et blessés sur les champs de bataille. Merci. Honorable président du Sénat, il y a seulement quatre jours que le président de la République a patronné un séminaire sur l'éthique et la déontologie dans les forces armées de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui encore, nous saluons respectueusement cette disponibilité à accompagner les forces armées de la République démocratique du Congo à l'occasion de cette journée spéciale que nous avons placée sous le thème Armée Nation. Tout en rendant un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, qu'il me soit permis au nom de tous les membres des forces armées de la République démocratique du Congo et au mien propre de réitérer au chef de l'État notre serment je dis n'est jamais trahir le Congo. Honorable président du Sénat, permettez-moi une fois de plus que j'ai profité de cette occasion pour rappeler à tous les membres des forces armées de la République démocratique du Congo que si l'État se définit comme un ensemble des institutions qui exercent l'autorité souveraine sur l'ensemble du peuple congolais et de son territoire, il est indiqué de souligner que l'armée est le socle même de cette autorité. Lors de sa dernière adresse aux participants du séminaire sur l'éthique et la déontologie, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo a souligné que la survie du pays repose absolument sur son armée. Il est donc de notre devoir de prendre collectivement conscience de cette responsabilité exigeant de nous un sursaut d'oubli de soi et de sacrifice au profit du peuple congolais pour pouvoir construire des valeurs de consolidation de notre choix de la relation armée-nation. Mais encore, des valeurs où l'armée est entièrement dévouée à la cause du peuple. Honorable président du Sénat, c'est d'ailleurs pour cela que la deuxième étape de la journée de l'armée que les forces armées de la République démocratique du Congo ont organisé de ce mardi 17 au vendredi 20 mai, une journée porte ouverte en vue de concrétiser et de consolider cette estimée relation entre l'armée et le peuple à travers des stands construits dans l'enceinte de l'état-major de la force aérienne à l'aéroport de Ndolo. Dans ces stands, les forces armées de la République de la moitié du Congo se sont imposées le devoir d'expliquer au peuple ce que les militaires font quotidiennement et son bénéfice sur le territoire national et de manière particulière dans les différents fronts opérationnels. Honorable président du Sénat, pour cela, je voudrais inviter toute la population dans sa diversité à s'y présenter massivement pour obtenir des explications sur les actions journellement entreprises par les forces armées de la République démocratique du Congo et échanger avec celle-ci. Les buts de cette journée porte ouverte est d'obtenir une adhésion massive de la population à l'action de leur armée et à leur sécurité et pourtant et partant aussi au développement. De telles séances seront désormais ouvertes dans toutes les grandes agglomérations du pays où cela serait nécessaire. Que vive la République démocratique du Congo, que vive les forces armées de la République démocratique du Congo. Ainsi dit, je vous remercie. Chef du gouvernement, M. le chef d'état-major général de Fardessi, M. le commissaire général de la police nationale congolaise, M. le gouverneur de la ville de Kinshasa, M. le gouverneur M. le gouverneur de Kinshasa, M. le gouverneur de Kinshasa, M. le gouverneur de Fardessi. Mesdames et messieurs, les ambassadeurs et membres des corps diplomatiques, distingués invités à vos titres et qualités respectives. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole au nom de toute la communauté militaire pour vous souhaiter la bienvenue au mémorial du soldat congolais. Honorable Président du Sénat, il n'y a pas grand amour que celui de donner sa vie pour les siens et surtout celui de savoir que son sébrique ne pourra être identifié un jour. Votre présence est la nôtre enseigné et pour nous un signe de reconnaissance au sacrifice que ses compatriotes aujourd'hui inconnus de la communauté ont consenti les uns pour l'intégrité territoriale de notre pays les autres encore pour défendre la paix dans le monde. Tabora Gambella Asosa Boukavu Kassange Birmanie et beaucoup d'autres villes encore à travers la planète doivent être existantes au sacrifice de l'air dont l'hommage est rendu aujourd'hui et le sera toujours. oui ce mémorial restait à jamais un signe de reconnaissance de toutes les générations en mémoire de ces héros dont la nation rend hommage ces jours. Que leur sacrifice demeure une marque de résilience pour tous ceux qui ont choisi et choisiront ce métier d'âme et que leur mémoire inconnue est aujourd'hui célébrée que leur tombe inconnue est aujourd'hui identifiée par des verts ces mémorials soit un signe d'amour pour la patrie et un élat patriotique pour beaucoup d'autres. Ces hauts faits d'âme me constitue une si belle histoire qui mérite d'être enseignée avec fierté à nos enfants et régulièrement rappelée à toutes les générations et plus particulièrement à nos compatriotes encore sous les drapeaux. Dès l'époque coloniale à ces jours les soldats congolais restent et de mer la colonne vertébrale du pouvoir d'état de cette grande nation forte de près de 100 millions d'âmes et par ces mémis sur une étendue de 2 millions 345 415 kilomètres carrés et entourés de neuf pays voisins Au fil de sa longue histoire les soldats de la force publique furent les guillons de la construction de l'identité citoyenne du Congolais celui des années 1960 à 1997 fit le ciment de l'unité nationale face à des multiples rébellions et les soldats congolais de nos jours s'affirment lui comme garants de l'intégrité du territoire national face aux agressions et aux groupes armés qui ont proliféré et donc il est déterminé à réadiquer les dernières poches de résistance hier comme aujourd'hui et s'il remette demain les militaires congolais quoi qu'il lui en coûte répondront toujours présents et sous les drapeaux à l'appel de la nation honorables présidents du sénat à cet instant si particulier puisse votre autorité me permettre de demander ici présent nos forces de scander leurs slogans dont l'idée maîtresse conçue à l'époque de l'état indépendant du Congo se transmise presque intégralement et ainsi il suit à travers l'état jusqu'à ces jours de l'étranger ... 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